Bonjour c'est Grifox, on se retrouve pour un combat de Coliseum et vous le voyez j'ai pris un panda dans ma team. Donc on est en panda, Feka, Uginac. Alors je suis vraiment content de vous présenter ça. Récemment je vous ai fait du Uginac, Feka et Nutrof, mais on a vu que la Nutrof qui était R-Retrait PA avait un mode assez bancal, en grande partie à cause du manque d'invocation. Il avait une seule invocation sur son stuff et c'était pas très viable. Alors je me suis dit pourquoi pas tester un autre truc, j'ai un stuff O qui traîne dans mon inventaire depuis très longtemps. C'était celui de mon ennemi à la base, enfin voilà j'ai un petit peu modifié des choses, mais on se retrouve là avec un panda O. Très sympathique, très sympathique, j'ai testé un petit peu. Et triple casque au dragueuf, non pas du tout. Enfin quoi ou quoi que, je dis que je n'ai pas d'indication sur mes stuff, mais c'est vrai que beaucoup de personnes croient que je vais en dragueuf, c'est assez drôle. Bref, donc on a un panda O et on va pouvoir tester. Je trouve que le panda est vraiment chouette là depuis la refonte. Il a des variantes très très intéressantes. Alors on a en face un Xelor, un Sram et un Kras. Alors j'aimerais bien y aller sur le Sram éventuellement, mais il est un petit peu loin. Je pense donc que c'est sur le Kras que ça va partir. Ouais, on va y aller au Kras, tant pis. J'aurais préféré que ce soit le Sram, mais malheureusement on ne peut pas tout avoir. Alors hop, lui, je pense que je vais l'attirer. Non, je vais aller à l'aboiement plutôt, hop. Et on va mettre des petits dégâts comme ça. Voilà, donc mon UJ est toujours R, le FK est toujours feu, et donc le panda est O. Je trouve que son gameplay est extrêmement intéressant. Panda, il a des variantes qui offrent des super alternatives, notamment pour le PVP. Ah merde, j'ai gardé le tonneau qui booste en puissance, j'aurais voulu prendre l'autre, celui qui attire. Bon, c'est pas grave, ça c'est un tonneau, donc c'est la variante du tonneau de base. Il met un boost de puissance en zone à la fin de son tour. Donc c'est assez intéressant pour le PVM et en PVP, bon c'est pas foufou. J'aurais préféré avoir l'autre qui attire, parce que le placement du panda est quand même très intéressant. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, alors je vais essayer de vous présenter petit à petit ce que j'ai choisi. Alors déjà je prends la Bombance. Alors Bombance, c'est de loin le truc le plus intéressant qu'on a sur le nouveau panda. Bon, vous voyez mes dégâts. Ah, je ne cride pas, dommage. Je suis pourtant à 47% de critique. Ça ne cride pas sur la vague à l'âme, c'est pas grave. Donc Bombance qui est la variante de Picole, qui permet en fait d'avoir accès à tous les sorts, que ce soit ceux de l'état sobre ou ceux de l'état en ébriété. Donc ça me permet d'avoir accès à tout mon panel de sorts. En revanche, je n'ai plus de bonus de réduction de dégâts, j'ai juste du tacle. Mais c'est vraiment extrêmement intéressant. Autre variante très intéressante, c'est la variante de Colère de Zatoi Chuan, qui est Fermentation, qui donne des points de bouclier. Alors c'est l'ensemble uniquement sur le panda, mais c'est sur deux tours, et ça met des gros boucliers pour 3 PA, c'est vraiment intéressant. Alors il a été un peu choqué par le rox de mon panda, je pense. Alors ça, je peux le comprendre. C'est vrai qu'il picoce. Je pense qu'on va partir sur un truc assez agressif, là. Bon, je vais prendre le SRAM dans la zone, tiens. Hop. Est-ce que je rush direct ? Oui, je vais faire ça. Hop. Non, je vais plutôt me garder la capacité de foncer dans le tas au tour d'après. Si des fois je suis bloqué par un double, garder le Téléglif sur le Feka sera plus judicieux. Bon, j'aurais pu, avec un Téléglif, aller chercher le déclenchement du Glyph et tenter de tuer le Kras. Mais là, si le Xel ne fait pas grand-chose pour le protéger, il n'y aura déjà plus de Kras à son tour. Bon, c'est dommage, parce que là, mes codes sont basse, comme c'est des mules PVM à la base. Voilà, Feka, Panda, j'ai jamais fait de PVP avec. En tout cas, pas depuis le nouveau système de code, donc ça fait un... Donc, en gros, pas depuis la fusion des serveurs, donc ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas fait de PVP avec. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage, parce que du coup, les combats ne sont pas équilibrés. J'en ai déjà fait avant, mais je ne vous les ai même pas filmés, parce que j'ai déjà fait des kills le premier tour, quoi. Avec les Vagalabs du Panda, qui, malgré sa grosse résistance, met des claques énormes. Il a beaucoup, beaucoup de dégâts. Qu'est-ce que je vais faire, moi ? On va partir là-dessus, je pense. 1313 points de vie. On va faire ça. Un molos, ce qui me permet de me transformer avec le J. et d'aller chercher... Bah, je pense que je passe le... Merde ! J'ai pas fait le bon sort. Oh, putain, je voulais faire des passages, j'ai fait Sharon, qui met de l'érosion et qui tape un peu moins fort. Très dommage. Très dommage. Alors, ça ne change pas grand-chose, étant donné que le Krav meurt avec le Glyph. Mais ça m'aurait permis de replacer directement l'étape 3 sur le SRAM, et ainsi, il ne serait pas passé invisible. Parce que là, s'il passe invisible, je vais être un peu gêné. Bon, c'est... Tant pis. Alors, je vais faire quoi ? Je vais partir sur le Xelor, je pense. Ouais, le SRAM, du coup, on va le garder pour la suite. Alors, je vais vous montrer aussi le petit truc sympathique de mon mod. C'est la baguette Héroclite. Donc là, on a un stuff... Enfin, un G PVM. Voilà, pour le farm. Mais baguette qui tape haut à distance, et les dégâts sont vraiment très élevés. Vous voyez, là, on est sur du 819. Il n'a pas de vue de lait, il n'a rien du tout. J'ai juste une maîtrise d'armes. Ça tape très fort. En revanche, il n'y a pas de coup critique sur la baguette. Heureusement, parce que quand on voit les dégâts que ça met déjà, on se rend compte que c'est vraiment violent. Alors, ok, il met tout le monde invisible avec sa brume. Ça, ça m'embête bien. Je suis vraiment saoulé de ne pas avoir pu placer mon état pro. Petite erreur sur le sort de l'Uginac. C'est pas grave. Alors, s'il ne fait pas de sort de déplacement, je vais pouvoir trouver le Xelor facilement. Ça pourrait être intéressant que je mette un glyphe de pesanteur. Bon, alors répulsif. A priori, je pourrais penser que le Xelor a été déplacé. Mais ça, je ne peux pas le savoir pour l'instant. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement protéger mon Uji, qui a déjà pris quand même pas mal de dégâts, à l'air de rien. Je vais lui mettre un bastion. On va mettre un petit coup des types. Un petit coup des types qui passent. On n'est pas à Mbill, mais on n'est pas loin. Je vais me mettre où avec le FK ? Je vais me mettre ici. J'aurais pu faire un télé-glyph histoire d'aller chercher les dégâts, mais... C'est pas grave. C'est pas grave. Alors, le Xelor, est-ce que je vais réussir à le trouver ? C'est très intéressant, cette variante du... Donc ça, c'est la variante de l'invisibilité du Sram, qui pose le glyph, et qui fait que tous les ennemis deviennent invisibles dans la zone. C'est d'autant plus intéressant que ça ne peut pas être debuff, en fait, puisque c'est un glyph. Donc les gens qui sont dedans resteront invisibles jusqu'à la fin de la durée de l'effet. Ça, c'est pas mal du tout. Bon, du coup, le combat va être quand même assez rapide, je pense. C'est dommage, parce qu'on ne verra pas vraiment le gameplay du Panda, mais bon, en tout cas, je vous présente un peu le mode. Et puis, il y aura d'autres vidéos qui vont suivre derrière, donc c'est pas vraiment un souci. Du coup, je suis parti sur le Xel. Hop, ah bah, on a trouvé le Sram, tiens. 16%. Je crois que je vais y aller sur le Sram. Je vais y aller sur le Sram. Hop. Boum, vous voyez les dépeçages. 925, quoi, les dépeçages, alors que je suis blindé de raze avec mon UJ et 5000 PV de base, quoi. Enfin, on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement se dit, là, vous le voyez. Qu'est-ce que je vais faire ? Est-ce que je reste là ? Non, je vais pas rester là. Je vais même fuir, tiens. Hop, là, je m'en vais. Comme je suis érodé et que, bon, de toute façon, je pense que là, ils arriveront pas à me tomber, mais... Je fuis et je reste pas à son cas que j'aurais pu rester pour prendre l'émeraude. Mais ça m'arrangeait pas trop dans la mesure où je vais taper ici pour maximiser la zone de dégâts. Alors là, je peux faire une flasque explosive, 2 PA. Hop, on va mettre un coup de baguette. Voilà, vous voyez, 800 à la baguette pour 5 PA, c'est sympa comme tout. Le vague à l'âme, et il lui reste 461 11 points de vie. Alors, je pense pas que le FK va le terminer avec son glyph, mais ce sera pas loin. Enfin, il lui reste 161 points de vie. 3 boutons et tu fuis du 2600. Euh... Oui, enfin, je sais même pas quoi répondre à ça. Oui, j'ai des bons mots et j'ai des bons persos qui sont bien optiques, donc forcément, je tape fort. Ça, c'est un peu la base du PVP, hein, mais... Bon, arnaque, ok. Bon, je crains pas grand-chose, hein, le SRAM. Ok, est-ce qu'il va réussir à s'en sortir ? Bah, je vais le trouver dans tous les cas. Et il peut retourner dans son glyph, mais il ira pas bien loin, le pauvre. Ouais que c'est... Non, il fait rien de plus. Bon, bon, on est parti pour terminer tranquillement. Bon, on va dire que c'était plutôt une vidéo de présentation... Ah, il a pris de la régène, j'ai pas fait attention. J'aurais pas la portée pour mettre grand-chose. On va donc partir sur l'attaque naturelle, et on va soigner un petit coup le panda. Un petit coup d'étype, voilà, sympathique. Et voilà, le Logzailor qui va tranquillement venir mourir à son tour. Bon, bah voilà, cette team, maintenant, qui a beaucoup de potentiel, bon, le combat était vraiment juste pour présenter, hein, concrètement. Donc le FK, en mode vraiment sympa, on est type plutôt chouette. Bon, mon Ojinak, à mon avis, je suis pas prêt de le changer parce qu'il est tellement violent comme il est là. Franchement, je suis surpris que la classe soit pas un petit peu nerf parce que je trouve qu'elle est vraiment très très puissante en PVP par rapport aux autres zérodeurs. Bon, là, sa faiblesse, elle peut être assez vite counter quand même, mais les gens, j'ai l'impression, ne savent pas vraiment jouer contre un Ojinak et ne voient pas toujours comment ils peuvent faire pour m'embêter, quoi. Parce que c'est très rare que les gens se placent de manière à me gêner. Qu'est-ce que je vais faire, moi ? Bah, du coup, j'ai fui par sécurité, mais en fait, c'est vrai que là, c'était pas très utile. Ça me met même un petit peu au fond. Je vais pas avoir assez de déplacement pour le rush. J'aurais pu, j'aurais pu, j'aurais pu faire autrement. Pas grave. On va y aller sur une kawatt. Bon, c'était pas, c'était loin d'être optimal, tout ça, mais bon, ça va aller quand même. Hop ! Ouais, j'aurais pas dû me barrer autant avec le Ojinak, de toute façon, je craignais rien. J'ai voulu jouer la sécurité parce que, par réflexe dans le PVP, en général, on évite de prendre des risques, mais bon, là, c'était un petit peu superflu. Je vais me refaire ma petite bombance, alors qu'est-ce qu'il me dit ? Je sais pas vraiment si je dois dire GG, en fait. Bah, alors, sur la strat du combat, non, mais il y a quand même de la réflexion sur les stats, sur l'optimisation, donc peut-être que, là-dessus, je pense que j'ai quand même fait du bon taf. Alors, bien sûr, sur le combat, c'était pas très intéressant. Est-ce que je le termine, lui ? Oui, je le termine. Hop ! Bon, alors là, Atoni, ce sort qui tape extrêmement fort. Hop ! Et est-ce que je le finis à l'attaque naturelle, lui ? On va dire bon jeu. Je pourrais lui mettre un glyphe. Des fois qu'il y a un bug d'affichage, je pourrais être sûr, mais non, ça m'a l'air bon. Voilà, donc, petit combat pour vous présenter cette team. J'espère que les codes vont monter assez vite, et que, parce que, voilà, je suis à quoi, à peu près autour de 4 000, voilà, 4 000 et quelques, moi, les combats sont pas foufous. Mais ça va monter assez vite, je pense. Alors, si je veux jouer cette team de manière récurrente, il faudra que j'inverse l'Uginac et le point d'un au niveau de l'initiative, parce que là, c'est pas très intéressant. Ce qui serait mieux, c'est que le point d'un joueur en tout premier pour pouvoir éventuellement partir sur quelque chose de très agressif et mettre déjà des vagues à l'âme. Et pour la suite, un panda qui place et qui met éventuellement à des vulnérabilités pour que l'Uginac puisse bourriner derrière, ça pourrait être bien plus intéressant que cette initiative que j'ai là et qui est un petit peu merdique. Bon, cela dit, c'est pas vraiment un souci. C'est pas vraiment un souci. Bon, ben voilà, je suis un peu déçu du combat, mais il y en aura d'autres qui vont suivre très rapidement. C'est très agréable à jouer, quand même, le panda. Notamment, voilà, il a des sorts de placements, des variantes, des trucs qu'il porte, qu'il jette, etc. Je vous montrerai ça dans les vidéos qui suivent. Quoi qu'il en soit, si celle-ci vous a plu, vous pouvez liker, vous pouvez partager, vous pouvez vous abonner, pardon. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et à bientôt.